Bonjour Gaucho, première ce que l'on disait, quelle est ton explication à l'ensemble des observations soulevées par le terrain des systèmes de domination ? Comme ça, même si j'ai quelques idées, je n'ai aucune explication que je pense sur au point où j'en suis. Bon bah alors Gaucho, tu dois bien expliquer comme explication le système de domination blanche, masculine, tout ce que tu veux. Je pense que tu aies une explication qui veut mieux toutes les observations que l'on puisse faire. Ah oui, pour cela, il vaut mieux que je fasse appel à un expert de ce domaine. Fiance à moi, oh grand monstre de spaghettis volant, créateur du monde, auteur des huit groupes d'éiments, c'est-à-dire les trucs que j'aime quand tout, pourquoi tu vois ? Toi, tu as convencé juste par ta bière et traiteuseur, que ton nom soit saucé ! Euh, grand monstre de spaghettis volant ? Bon, sans déconner, tu te ramènes ? Ah oui, les ramènes, c'est vrai. Ah, tous les mecs, désolé je te remets. Euh, Gaucho, c'est quoi ça ? Ça, ça a un nom. Je suis le monstre de spaghettis volant, mais tu es appelé MSV. Dis, Gaucho, tu vois ce que c'est que les créationnistes ? Pour les plus tard corps, ça commence à dire que le monde a été créé il y a quelques milliers d'années avec toutes les espèces exactement comme elles sont aujourd'hui. Ils rejettent donc totalement la tournée de l'évolution. Cependant, il en existe une version plus soft qu'on appelle le dessin intelligent, validant le savoir sur l'apparition des espèces, mais ce qu'ils disent, c'est que tout ce processus a été guidé par Dieu, et en particulier, que c'est Dieu qui explique l'origine de la vie, mais certes que les scientifiques n'ont pas encore résolu. Bon, c'est là que j'arrive. Compsitué, en 2005, il y a le comité d'éducation comme ça qui voulait enseigner le dessin intelligent à l'école. C'est là que mon prophète Bobby Anderson, pour que son nom soit soucié, écrit une lettre au comité d'éducation. Dans ces lettres, il sait que mon créationnisme était autant prouvé que le créationnisme chrétien, et il devrait donc être enseigné autant que le créationnisme chrétien. Il écrit dans ces lettres comment ma nouillesseque personne avait créé le monde. Bon, alors, en fait, j'avais trop bu dans les volcans de guerre du parody, et pendant ma cuite, j'ai créé le monde sans le vouloir. Désolé, c'est pour ça que le monde déconne autant. Suite à ça, je suis devenu un stable de la lutte contre l'observantisme. Mais c'est absolument n'importe quoi ! Ah bon ? Et toi, tu as une meilleure explication par la fin de la vie ? Non, mais... Non, mais Gaucho, de toute façon, pourquoi tu me parles de ça ? Parce que c'est assez peu connu, mais c'est moi aussi, grâce à ma nouillesse qu'appendice, qui écrit tous les faits qui sont recensés dans ce tableau. Grâce à lui, j'influence de façon subréptice les employeurs pour qu'ils embauchent plus de blancs et moins d'arabes, les propriétaires pour qu'ils ne louent pas des noirs à des arabes, et les policiers pour qu'ils contrôlent en priorité les noirs et les arabes. Et enfin, c'est moi qui influence la RH des médias pour qu'ils emploient plus de blancs. Quoi ? Mais tu as sorti cette explication de ton chapeau ! D'abord, comment être sûr que le MSV existe ? Bah, en fait, le truc, c'est qu'il est invisible et indétectable. Ok, donc tu me demandes de croire une chose, dont on ne peut même pas pouvoir l'existence. Tu commences à comprendre. Mais n'est-ce pas aussi le cas de ton hypothèse de la domination masculine, par exemple ? Pas du tout, non. Il existe plein de façons de mon existence. Par exemple, le fait que les femmes soient payées 26% de moins. C'est totalement compatible avec mon explication de mon respectif volant que c'est son appelé sonouilleux pour influencer les RH. Ouais, en effet, dans l'absolu, c'est pas faux. Mais Gaucho, si on utilise n'importe quelle entité indémontrable, j'aurais aussi bien à te dire que c'est le fait de la licorne rose invisible ou d'un complot judo-maçonnique hyper secret et expliquer tout ce qu'on ne comprend pas avec ça. C'est exactement ce que je voulais te faire comprendre. D'ailleurs, une autre chose, c'est un phénomène qui porte un nom. Il s'appelle le dieu des trous. Cela concerne apprendre des choses pour lesquelles la science n'a pas encore d'explication et dire que son explication, qui est impossible à tester, est une des explications et donc que c'est celle-là qu'on doit retenir. C'est une religion dans plusieurs domaines dont les savoirs sont un peu... douteux. Voil en la religion. Par exemple, les anciens scandinaves ignoraient de quoi était fait le monde. Ils ont donc dit que c'était le cadavre d'un troll sur la branche d'un arbre géant. Mais même sans remonter jusqu'à l'antiquité, avant même que l'on comprenne ce qu'était l'épilepsie, on disait que c'est l'oeuvre d'une position démoniaque. On retrouve aussi ce genre de raisonnement dans les théories du complot. Ainsi, outre le millefeuille argumentatif dont nous parlions dans la visée précédente, Le deuxième type de rhétorique que l'on retrouve chez les théoriciens du complot est le suivant. Il y a beaucoup de zones d'ombre autour de cet événement qu'on n'avait pas à expliquer dans le cadre de l'explication officielle. Or, cela est expliqué dans le cadre de ma théorie du complot. Par exemple, dans le cas de la scène de JFK, les théoriciens du complot disent qu'il est très étrange qu'une seule et même balle ait non seulement tué le président de JFK, mais aussi blessé le gouverneur Connelly qui l'accompagnait. Ils disont ce que c'est un complot. Enfin, l'on retrouve ce type de raisonnement dans les pseudosciences. C'est le cas du dessin intelligent dont je te parlais à l'instant. C'est vrai que ça parait sensé ce que tu dis, Gaucho. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que c'est exactement comme ça que marche la science. On va observer le monde, puis on formule une explication pour expliquer ses observations. On garde ensuite ses explications jusqu'à avoir un modèle qui explique plus d'observations. J'ai envie de dire que c'est même le principe de théorie, par exemple avec l'évolution de la gravité. Ce raisonnement permet d'appeler n'importe quelle entité indétectable et omnipotente, comme tu me le faisais remarquer tout à l'heure. Il faut donc ajouter des contraintes. Les deux étapes dont tu as parlé sont les deux premières étapes d'un raisonnement inductif. Ce lien consiste à partir d'observations particulières et de les généraliser pour en tirer une règle sur le fonctionnement du monde. L'observation et l'explication sont très importantes, mais cela n'est pas suffisant. Pour éviter les explications comme il y a des trous, il faut en plus tester l'explication. Si c'est possible de la tester, on appelle cette explication une hypothèse. Si ce n'est pas possible, on appelle ça un scénario. En fait, de base, tu peux sortir n'importe quelle hypothèse. Et c'est bien même d'explorer pas mal de pistes, aussi absurdes soient-elles. Après tout, la technologie des plaques paraissait être aussi à la base d'une théorie absurde. Non mais vraiment, sans déconner, les continents qui se déplacent. Cependant, une fois que l'on a formulé une hypothèse, on peut dire qu'elle a un score de zéro. On fait alors des tests qui, s'ils donnent un certain résultat, permettra de dire que notre hypothèse est fausse. Après chaque test réussi, l'hypothèse gagnera en crédibilité. Cependant, on ne sera jamais sûr à 100% que notre hypothèse est bien vraie. Mais un test supplémentaire pourra toujours venir un jour démolir cette hypothèse. Cela implique aussi que l'on ne va pas garder des hypothèses que l'on ne pourra jamais tester. Pour l'explication de la chimie, c'est possible de faire plein d'expériences en labo. Mais ce n'est pas le cas de certains domaines, comme l'histoire ou la sociologie. J'ai parlé de tests, pas d'expériences en labo. Quand je parle de tests, je parle de n'importe quelle observation potentielle. En histoire, par exemple, l'archive peut permettre de remettre en cause les théories historiques. En sociologie, une nouvelle statistique pourra permettre de réfuter une théorie sociologique. Même là, je ne pense pas que la plupart des théories scientifiques soient réfutables. Quel que soit le test, il y a toujours la possibilité, par exemple, que ta mesure soit mal faite, qu'une personne qui t'a donné une première information mentie ou même se soit trompée. Et enfin, il est même possible qu'il soit passé un événement fortuit que tu n'as pas détecté. Tu as tout à fait raison. En fait, quand on teste quelque chose, on ne peut pas tester juste notre hypothèse. On doit tester non seulement notre hypothèse, mais aussi un grand nombre d'hypothèses additionnelles. C'est par exemple le cas des faits que tu as cités. Comme les saisis Villar Van Omao Kien, nos énoncés sur le monde affrontent le tribunal d'expérience, non pas individuellement, mais collectivement. Bah donc, c'est-à-dire qu'une explication n'est vraiment une hypothèse et elle n'est jamais vraiment réfutable ? Non, c'est-à-dire qu'il faut faire gaffe lorsqu'on teste quelque chose. Quand on obtient un résultat et qu'ils veulent remettre en cause l'ordre du monde, il faut toujours avoir l'humilité de commencer par chercher un problème chez soi, plutôt que de remettre en cause toute une hypothèse. Aussi, il faut se demander si on n'a pas mal observé ou songé aux conditions particulières. La sagesse consiste même à attendre plusieurs occurrences de l'observation réfutante avant de dire que l'effet est fausse. Cependant, cela permet juste de dire qu'il faut faire gaffe quand on tombe sur un résultat qui semble invalider tel ou tel tour. Mais on ne peut tout de même pas mettre ça sur le même plan d'une explication qui est censée être indétectable, que ce soit une divinité, un complot hyper secret ou encore un système de domination intériorisé. En théorie, c'est bien joli, mais en réalité, dans la pratique, on utilise encore des théories dont on sait qu'elles sont fausses pour être en pratique. Par exemple, quand c'est un symbolex, c'est que ça n'a pas toujours l'ensemble des éléments d'un modèle d'une ligne. Oui, mais en fait, ça n'a rien à voir. Nous avons ici une question de cadre pratique d'utilisation du modèle. En fait, tous les modèles qu'on utilise, on ne décrit pas l'ensemble des éléments de l'objet en lui-même. Bah oui, donc je ne vois pas ce que tu rejoues au patriarcat. C'est un modèle, et comme tous les modèles, ce dernier est distinct de leur réalité, et n'en sera qu'une approximation. Pour rendre le problème, je t'invite à donner ce paysage. Maintenant, je vais te offrir une carte. Comme tu dis toi-même, cette carte n'est qu'une approximation du paysage. Au point de dire que même si tu sais que ça n'est pas exact, tu accepteras cette carte. Maintenant, je vais te prouver cette carte. L'accepteras-tu ? Bah non. Et pourquoi ça ? Bah sur ta carte, il y a un lac. Et en vrai, bah, il n'y a pas de lac. C'est exactement ça. Même si un modèle ne contient jamais l'ensemble des éléments qui est caractéristique d'une réalité, un modèle veille ne doit contient que des éléments dont l'existence est prouvée. Ainsi, en tant qu'ailleurs d'études, quand je vais modéliser une ligne, pour reprendre ton exemple, je vais souvent utiliser des modèles simples, alors que je connais des modèles qui prennent en compte bien plus d'effets. Vous pouvez donc dire que j'utilise des modèles réfutés, et que donc la réfutabilité n'a pas de sens. Je vais donc utiliser un modèle réfuté. Cependant, il faut qu'il reste réfutable dans le cadre d'utilisation que j'ai choisi. Chacun des éléments que j'ai mon modèle, je sais à quoi ça sert de réel, et je sais quels tests sont à faire sur objets réels pour mettre en évidence. Dans ce modèle-ci, par exemple, je serai d'alimenter la ligne au cran continu, et de court-circuiter de l'autre côté. Rien ne les perd, on pourra mettre en évidence cette résistance. Et ne pensez pas qu'une fois que j'ai choisi mon modèle, je vais l'utiliser comme cela pour une étude. Non, toutes mes études comportent une phase de validation, où je simule un essai qui a été fait dans l'été, pour voir si la sortie de ma simulation corresponde bien aux résultats des essais réels. Pour résumer, je dirais qu'un modèle ne contient jamais tous les éléments, mais il ne doit jamais contiendra trop d'éléments. Le modèle de chaque système de domination contient un objectif situé dans l'inconscient collectif, et tellement intéressé qu'il en devient invisible. Il n'est donc pas possible de tester l'existence de cet élément, il faut par conséquent rejeter le modèle du système de domination. Mais Gaucho, tu n'as pas répondu à ma question. Si tu rejettes le patriarcat, quel est ton explication à l'ensemble de ce phénomène ? Je ne vois pas pourquoi l'ensemble des éléments égrenés seraient liés. Je pense que chacun des phénomènes peut être lié à quelque chose de différent. Je vais juste en prendre un, le contour de faciès. Attention, je n'exclure en rien ces discriminations. Mon but est d'expliquer, pas d'excuser. Donc voici, Les flics souhaitent accomplir le mieux possible leur mission en essayant à se rappeler le plus délinquant possible, et sont en plus soumis à la politique du chiffre. Dans ce cadre-là, ils cherchent à augmenter la probabilité de trouver le plus délinquant possible. Soit P sachant que X égale A, la probabilité qu'une personne avec une valeur A pour la quantité X ait commis un délit. Si on fait N contrôle, le nombre moyen de délinquants que l'on identifiera vaudra N fois P sachant X égale A. On voit alors qu'ils ont tout intérêt pour en faire objectif à contrôler en priorité les personnes ayant la valeur P sachant que X égale A la plus élevée. C'est un peu ce qu'a dit Zemmour avec cette phrase pour laquelle il avait été condamné, quand il a justifié que les Noirs et les Arabes devaient être contrôlés plus que les autres, car la plupart des délinquants sont Noirs et Arabes. Je rappelle encore une fois que je ne fais qu'exprimer une théorie, je ne sens rien sur les discriminations. Voici donc qu'il est mon hypothèse. Si c'est tout ça et que c'est simple à réfuter, il est sûr de prendre une population se différenciant par une caractérise visible et pour laquelle les flics pensent que la proportion de délinquants est supérieure à la population. Si on se rend compte que cette population est moins contrôlée que le reste de la population, on pourra dire que cette théorie est réfutée. Ça c'était pour les discriminations dans les contrôles identiques. Pour les autres, je pourrais présenter d'autres hypothèses, mais je n'ai pas sûr d'avoir des hypothèses réfutables pour l'ensemble des faits. Je comprends ce que tu dis, mais moi, je considère qu'il y ait un système de mémoire son blanche, même si je serais incapable de le prouver. Pas de problème ! Tout le monde, y compris moi, possède des croyances qui ne sont pas prouvées, ni même testables. Ça relève alors des actes de foi. Tant que tu reconnais que cela ne relève pas de la réalité scientifique, moi, j'ai pas de problème. Par contre, le problème, c'est quand on dit que les choses sont prouvées, alors que c'est juste que les chercheurs n'ont pas encore identifié la sorte d'une observation. Je vais donner un exemple célèbre, les inégalités salariales. Je ne vais pas faire toute l'explication en détail. De très bons articles, comme celui que j'ai mis en description, le font très bien. Lorsque je regarde les différentes scènes hommes-femmes, une issue du médecin de travail établit que la moyenne des salaires des femmes est de 25,7% inférieure à celle des salaires des hommes. Par contre, là, les gens ont identifié que sur ces 25,7%, 9,4% étaient dus à la différence moyenne de temps de travail. En fait, c'est le fait que les femmes sont plus fort à temps printiel que les hommes. 3,5% étaient dus aux différences interprofessionnelles, c'est-à-dire que les hommes et les femmes ne se rendent pas vers les mêmes métiers en même proportion. 2,3% étaient dus aux cèles de structure, c'est-à-dire l'inégale répétation des hommes et des femmes au sein d'un métier. Ces différences concernent notamment les types de contrats, l'âge et le type d'établissement qu'ils emploient. En allant ces facteurs, il resterait encore une différence de 10,5%, soit les deux cinquièmes de l'écart initial. D'autres études vont plus loin et expliquent une plus grande proportion de cette différence, mais c'est moins consensuel, donc je ne vais pas en parler. Et c'est un qu'intervient la rhétorique des tenants des sommes de nomination. Ils viennent en disant « Ah, vous voyez, vous n'avez pas pu expliquer l'ensemble de l'écart ! » C'est-à-dire que les 18,5% restants sont dus à une discrimination sexuelle sur les patrons. Et si jamais vous leur faites remarquer que les rapports ne le prouvent absolument pas, ils vous répondront « Oui, mais ces différences de temps de travail, de métier de structure, pouvez-vous prouver qu'ils ne sont pas dus à un système de domination masculine ? » Ça prouve bien que c'est à cause de ça. Tu vois, les Gauchos, ils ont toujours un moyen de s'appuyer sur n'importe quoi dont on ne connaît pas la cause pour appuyer leur scénario. C'est pour ça que quand tu entends un discours du type « J'affirme que cette observation est due à un système de domination ! » que tu réponds « Qu'est-ce qui te fait dire que c'est le cas ? » et qu'il enchaîne par « Ce serait du à quoi sinon ? » Bref, de là, le piège était heureux de s'appuyer n'importe quelle explication réfutable, dont les tests ont montré qu'elle était foireuse, ou en tout cas n'ont pas prouvé suffisamment qu'elle était vraie. Le tenant dira alors qu'il a réussi à te mettre en échec, alors qu'in fine, il n'a strictement rien prouvé. La bonne réponse consiste à rappeler à qui incombe la charge de la preuve. « C'est à toi de me prouver que ton explication est la bonne. Je n'ai pas à moi de prouver que ce n'est pas la bonne. » Et si tu veux troller, tu peux même dire « Moi, je dis que cette observation est due à l'action de l'affaire des snouilles-esque du monstre Spike qui volant, qui est invisible et indétectable. » Là, il va te répondre « Mais c'est n'importe quoi ton truc, on a aucune raison que ça existe. Et toi, t'en as des preuves que ce système de domination existe ? » En fait, pour conclure, je dirais que t'as bien fait de se faire cette question. Parce que parmi les utilisateurs fréquents de cette technique, les tenants des scènes de domination sont peut-être malheureusement les moins combattus, mais ce ne sont pas les seuls. Tu verras souvent ce genre d'argument t'être soumis. Il faut alors avoir la sagesse de donner des preuves de l'explication que l'on te donne. Il est plus qu'humain de ne pas vouloir rester sans aucune explication, surtout pour des choses qui semblent être mauvaises. Peut-être tentant de croire que tout s'existe dans un schéma d'ensemble qui résulte d'un objectif caché et malveillant. Mais la vérité, c'est que notre ignorance sur l'univers est encore très grande. Si on accepte dans n'importe quelle explication sous prétexte que l'on n'en a pas d'autre et que cette explication n'a pas encore été montrée fausse, alors on fera comme les grecs anciens qui ne savaient pas devenu la foudre et qui acceptaient donc que cela était l'œuvre d'un barbu en haut d'une montagne. Il serait fou de penser que l'on a à l'heure actuelle trouvé toutes les réponses aux questions de l'univers et je ne pense même pas que ça n'est pas un jour. Je finirai donc sur le célèbre rasoir dite jeune, ce qui est avancé sans preuve peut être rejeté sans preuve.